Toujours pas ! Alors Alexandre, c'est un drôle de principe et en même temps c'est très efficace. Ceux qui nous regardent nous envoient leur prénom, leur date de naissance, de deux personnes qui s'aiment a priori. Et André se charge de déduire leur compatibilité amoureuse mais en musique. Leur harmonie musicale. Oui. Alors ça dépend, il y en a qui sont en début d'histoire, donc ils ont envie de savoir s'ils sont compatibles, et puis il y en a qui sont là depuis des années et qui ont juste envie de savoir quelle est la musique de leur amour. Alors aujourd'hui c'est Luita et Hassan qui m'envoient leur date de naissance, ils se sont rencontrés à Beauvais dans l'Oise et je vais vous montrer que Beauvais ça peut être sexy. Oui ! Pourquoi ? Mais oui ! Parce que quand même... La formulation est en train de la droite. Mais voilà ! C'est vers des compliments toi ! Regardez cette magnifique cathédrale, regardez ce Beauvais vu du ciel comme il fait rêver. Ben oui ! Elle est pas mal ! C'est vrai qu'elle est belle la cathédrale ! Alors... C'est une des plus belles, arrêtez ! Regardez, elle est magnifique ! On est d'accord ! Elle est superbe ! C'est vrai qu'elle est belle ! Alors Luita, elle est née le 26 janvier 1971. Si on additionne les chiffres de sa date de naissance, ça nous donne un 2. 2, Ré mineur. Nous voilà donc le Ré et sa note, et son mode est le mode dorien. C'est-à-dire que c'est un mode qui est mineur, mais en même temps c'est le plus majeur des modes mineurs. C'est le mode qui commence la cadence parfaite. C'est un mode que Ravel appréciait beaucoup, parce qu'il est entre deux états. Vous savez, Alexandre, que les notes sont attirées les unes par les autres. Il y en a qui s'aiment, il y en a d'autres qui s'aiment un petit peu moins. Par exemple, quand deux notes sont à demi-ton, le Fa, il a très envie d'aller sur le Si, sur le Mi, qui est juste à côté de lui parce qu'il n'est qu'à un demi-ton. Le Si a très envie d'aller sur le Do, et là, on a une impression de complétude. Voilà, il y a une dynamique qui est dictée par les notes, et finalement, les compositeurs qui jouent avec les notes, même intuitivement, même empiriquement, comprennent tout de suite cette dynamique. Donc, voilà l'huitat qui n'a pas forcément envie de se résoudre. Elle est plutôt, je dirais, indépendante, mais elle est entre deux états. Alors, Hassan, lui, son chiffre, c'est le 4. Fa, note, tonalité du triomphe chez Mozart. Tout est majeur chez lui, y compris la carte. Vous entendez ? Ça, si je joue la gamme de Fa normale, j'ai ça. Fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa. Mais la gamme d'Hassan, c'est-à-dire que son mode, en fait, était le mode utilisé par les celtes. Et c'est le mode qu'on utilise pour les musiques de films. C'est un mode qui est épique. Voilà donc quelqu'un d'un petit peu romantique. Et puis voilà quelqu'un qui, lui, est tonique, qui est épique, qui a envie de bouffer la planète. Alors, ils ont des notes communes. C'est ça qui est sympa. C'est-à-dire que dans l'accord d'Hassan, il y a les notes de l'huita. Vous les entendez ? Voilà. Et écoutez ce mouvement de l'un à l'autre. Et donc ça nous donne ? Et si je transpose ça ? That's what they do. These boots are made for walking. I'm gonna rock a love a youth. These boots are made for walking. And that's just what they'll do. C'est pas mal ? One of these days, these boots I'm gonna rock all over you. Pour Hassan et l'huita, merci beaucoup de nous avoir écrits. Ça y est. Bon, vous êtes non seulement méga compatibles, mais en plus cette musique est complètement géniale. Merci André.